salut les béliers j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2023 donc ce tirage s'adresse aux béliers un signe principal astrologique solaire un signe ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une vidéo en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les béliers en amour travail vie sociale vie spirituelle et je ferai des tirages paiementaires sentimentaux et un conseil c'est parti alors les béliers est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de votre mois de mai 2023 ce sera la carte du point de départ en amour si on a une autre carte synthèse elle ressortira on a toutes les cartes alors le 2 de terre vous avez un choix à faire alors professionnel matériel financier en rapport avec l'amour ou entre deux pierres deux personnes deux situations deux avenirs possibles choix de concrétiser ou pas maintenant ou plus tard ou de conserver un équilibre encore pendant un moment c'est la carte du point de départ en amour c'est la question du choix de la concrétisation ou de l'équilibre pour le travail l'argent des projets concrets on a le 7 de feu alors vous avez beaucoup de signes vous avez des guidances des heures miroir des rêves des messages qui vous poussent à persévérer dans une situation professionnelle matière financière ou alors naturellement c'est vous qui vous battez pour persévérer dans une situation dans un projet dans une attitude dans une croyance dans ce que ça marche ou dans ce que vous voulez pour la vie sociale on a le quatre dos bon il ya un blocage au niveau sentimentale il ya un blocage un ennui une stagnation vous tournez en rond ça n'avance pas avec les autres avec quelqu'un au niveau amis famille ou alors c'est la routine aussi un long fleuve tranquille c'est toujours pareil c'est toujours un bon jour pareil mais peut-être c'est pas dérangeant et pour la vie spirituelle on a le deux de feu à communication compliquée du mal à avancer vous avez du mal à communiquer au niveau spirituel avec quelqu'un dans un lien amical spirituel ou amoureux spirituel ou à faire avancer un projet lié à la spiritualité à avancer dans vos croyances vos idées ou en tout cas toute la dimension spirituelle est un peu bloquée et on a une dernière carte de l'amour on ressort la notion du choix les amoureux vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux directions au niveau professionnel entre deux attitudes le choix d'y croire ou pas on a une triangulaire vous êtes coincé dans une triangulaire vous aimez quelqu'un d'autre que votre conjoint ou alors vous aimez quelqu'un qui est déjà en couple ou bref bon alors on va préciser les cartes donc en amour que va-t-il se passer on à l'enfermement bon ben vous restez renfermés dans le silence dans la solitude ou dans visiblement vous décidez de pas choisir vous avez décidé de pas choisir de rester dans l'équilibre ou alors suite à votre choix bon ben c'est le silence et c'est la solitude on a quand même une tristesse ici alors pour le travail l'argent les projets concrets l'accusation par contre il y a du mouvement ça bouge vous vous battez pour ce que vous voulez et du coup alors est ce que c'est quelqu'un qui vous accuse dans un travail dans un projet où est ce que c'est vous qui prenez les devants et qui vous dites non moi ça me va pas c'est pas comme ça il ya des notions de rentrer dans le conflit des notions de procès de juridique de où c'est peut-être vous qui vous accusez vous même vous dites mais pourquoi je persévère là dedans ou pourquoi je me va pas plus bon alors pour la vie sociale sur le quatre dos et tombe à l'envers l'hérédité alors ici on a quelque chose de karmique qui se règle peut-être lié à la famille là où sous sa tournée en rond au niveau social et notamment familial c'est en train d'être réglé il y avait des questions de lien karmique aussi avec les gens des amis ou je ne sais qui ou la famille bon tout ce qui est de l'ordre du passé du karmique du toxique est en train d'être réglé et quelque chose aussi en rapport avec la famille qui est en train d'être épuré ou terminé pour la vie spirituelle sur le dos de feu on a l'amitié vous retrouvez des belles énergies ici ça se règle dans des amitiés spirituelles vous reprenez le contact où c'est les autres ou en tout cas ça avance mieux peut-être avec vos anges gardiens aussi qui sont vos amis qui vous guident on a de plus de plus belles d'énergie moins de blocage et on a le temps alors par contre il faut encore attendre ça prend encore son temps où c'est pas encore complètement réglé on a encore des obstacles pour être dans des énergies totalement heureuse peut-être c'est dans une amie d'un amour spirituel aussi c'est plutôt amical que amoureux ça prend beaucoup de temps pour retrouver l'autre ou pour rencontrer la bonne personne avec qui on a un amour spirituel bon les choses prennent du temps ça ça tourne un peu en rond quand même alors en amour au niveau sentimental que va-t-il se passer ouf on a plein de cartes on à l'impératrice bon on a cette notion de temps et de gestation vous êtes en préparation pour alors soit l'impératrice c'est vous vous êtes cette femme ou cette polarité féminine cette personne connectée à son coeur et à son âme et vous travaillez sur vous vous êtes en préparation gestation pour le grand amour soit c'est l'autre la femme de votre vie ou l'amour de votre vie on a le 6 de terre il ya quand même des secrets dans la situation on a peut-être un manque de partage on est plus dans le secret dans le fait de ne pas donner plutôt que dans échanger avec la bonne personne on a le va et de terre parce qu'il ya du manque de confiance en soi chez vous ou chez l'autre on a le 5 de terre il ya une peur d'être rejeté ou abandonné on a des blessures de l'âme ici et ça peut être lié à des problèmes de travail ou d'argent ou de peur à ce niveau là on a le 10 de terre le 10 d'air pardon on a des difficultés mais qui sont quand même en train de se terminer une situation compliquée est en train de se terminer on à l'amoureux il ya cette notion de faire le choix du destin entre deux personnes liées à une notion de triangulaire de tierces personnes on a le magicien vous prenez conscience que vous êtes le créateur de votre vie que vous pouvez agir que vous pouvez agir dans la situation ou attirer à vous ce que vous voulez on a le 3 de feu d'ailleurs vous dépassez dans votre façon de penser ou d'agir pour que la situation avance et on à l'empereur c'est votre carte les béliers vous allez reprendre pleinement confiance en vous de votre superbe ici alors est ce qu'on a un petit peu d'égo ou est ce que on est juste dans une confiance en soi totale dans le fait de d'obtenir vraiment ce qu'on veut au niveau sentimental pour le travail l'argent des projets concrets on a le 5 d'air bon on a toujours des conflits ici alors vous prenez peut-être un petit peu moins la tête mais quand même c'est toujours là il ya toujours des conflits des prises de tête avec vous même avec quelqu'un avec les autres sur une question pour la vie sociale on a le chariot bon j'ai oublié de la prendre à l'envers on n'a pas une très très grande avancée ici au niveau social quand même ça bouge pas non plus de ouf s'il y avait un déplacement voyage déménagement finalement ça ne se fait pas on n'a pas une très très grande avancée une grande victoire à ce niveau là pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit les béliers de quatre de terre vous restez dans votre zone de confort dans votre zone de sécurité dans vos croyances vos idées votre attitude ou dans un côté plutôt cartésien et terre à terre attaché à une zone de sécurité même si vous essayez d'écouter votre enfant intérieur pour certainement débloquer la situation et que ça prenne moins de temps alors en amour que va-t-il se passer au niveau sentimental le cavalier de coupe il va y avoir une communication sincère une déclaration d'amour un engagement de la part de la personne en face de vous de votre part à vous on a une belle proposition qui vient vers vous si c'est pas ça c'est un un nouvel amour une nouvelle rencontre mais on a le valet de denier il ya toujours du manque de confiance en soi soit de la part de la personne qui s'engage se déclare ou arrive l'autre vous soit en face on a le 4 dp bon un temps de pause un temps de guérison on a quand même des choses qui s'améliore ici plus de sincérité plus d'engagement même s'il ya toujours du manque de confiance en soi c'est juste une question de temps peut-être pour que des choses se guérissent et se règle alors alors je vais prendre je vais quand même prendre celle qu on avait une qui était à l'envers on a le 3 dp bon vous êtes en train de régler quand même on a toujours un petit peu de souffrance liée peut-être à une notion de triangulaire d'avoir peur de se tromper ou de souffrir mais ça se règle quand même pour le travail l'argent des projets concrets on a le valet de bâton vous prenez un nouveau départ ici connecté à votre coeur votre âme on a des notions de passion ou d'être sincère honnête intègre de faire d'avoir envie de faire ce qu'on veut et comme on veut pour la vie sociale on à la lune il ya des remises en question ici il ya peut-être des doutes de l'anxiété une grande connexion à vos intuitions en fait c'est pour certainement que ça avance ici plus vite ou comme ça aurait dû avancer et pour la vie spirituelle on a le 3 de coupe il ya des retrouvailles vous retrouvez des personnes au niveau spirituel amis ou amour il ya des émotions fortes il ya des festivités il ya des des choses à fêter oui on a le 2 de bâton alors il ya toujours un petit peu des obstacles des petits problèmes pour communiquer pour avancer pour faire avancer situation une relation des projets des croyances des idées et on a le 8 de bâton mais quand même globalement on a de la communication et des mots et du mouvement alors on termine en amour que va-t-il se passer au niveau sentimentale tomba l'envers l'anneau avec un as de trèfle bon alors soit finalement vous ne vous engagez pas soit vous remettez en question un engagement après globalement dans le concret il n'y a pas de nouveau départ mais il ya une notion de changement par rapport à un engagement pour le travail l'argent des projets concrets on a le soleil avec un as de carreaux finissez le mois en beauté très heureux il ya du soleil vous êtes vous êtes bien vous travaillez vous avez de l'entrain on a l'as de carreaux il ya vraiment une notion d'un nouveau départ avec de l'entrain de la passion de l'action pour être heureux et ça marche pour la vie sociale on a l'arbre avec un 7 de coeur vous êtes très heureux finalement là aussi au niveau social c'est ancré c'est stable on a un entourage alors peut-être qui vous influence qui vous fait douter qui vous met des idées en tête ou qui vous fait réfléchir mais globalement vous êtes heureux et vous êtes ancré avec les gens et pour la vie spirituelle on a les étoiles avec un 6 de coeur vous avez la foi vous terminez le fois le mois pardon avec une fois comme jamais en l'amour et l'amour destiné que vous devez rencontrer retrouver ou dans un parcours un lien un travail d'équilibrage bon ok alors qu'est ce qu'on veut dire ce tirage les béliers en fonction des cartes d'après je vais prendre les deux photos là donc soit l'amour un choix entre deux personnes et notion de triangulaire de tierce un choix par rapport à ça de destin d'y croire ou pas et puis c'est pareil puisqu'ici on a un choix à faire entre deux personnes de situation bien concrète ou conserver encore un équilibre concrétiser maintenant ou plus tard bon voilà pour ce tirage les béliers j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé on va faire un tirage sentimentale alors qu'est ce qu'on vous dit les béliers le bonheur et bien écoutez vous êtes heureux vous allez être heureux donc déjà ça commence bien on a cette notion de bonheur à moins que ce soit ce que vous visez comme tout le monde le bonheur en amour on a le temps à alors pour être heureux ça mettra du temps au niveau sentimental pour retrouver rencontrer la bonne personne ou pour construire des choses ensemble et qu'on soit bien ou alors vous êtes heureux ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un mais peut-être que il y a le temps qui passe aussi est ce qu'on doute à force on a l'instabilité plus ça va plus vous êtes déstabilisé au départ on est très heureux on construit et puis avec le temps on sait pas et on est déstabilisé dans ses émotions dans la matière dans les énergies il ya des disputes et des conflits on a une instabilité ici émotionnelle matérielle financière relationnelle communicationnelle à force que le temps passe on a solitude ou amitié à croire que vous seriez plus heureux seul ou avec des amis vous demandez si vous serez pas plus heureux seul ou à faire des rencontres sociales ou avec des amis ou on a à sortir de l'ego peut-être qu'il faut juste sortir de l'ego on a une polarité fémini qui doit arrêter de parler à tue-tête de blablater qui doit juste travailler une confiance en soi au travers d'autres projets que le sentimental le professionnel de personnel les projets les amitiés et on a peut-être une polarité masculine qui doit arrêter d'attendre pour agir et qui doit écouter son désir ça met beaucoup de temps pour sortir de l'ego un ego mal placé une fierté se remettre en question agir autrement on à la routine bon après peut-être que l'instabilité c'est la routine off comme d'habitude on se dispute comme d'habitude j'ai des problèmes d'argent au comme d'habitude on est on est déstable on n'est pas bien dans les énergies bon on construit peut-être sur cette route on construit une certaine routine sur une instabilité elle tombe à l'envers la confiance de petit à petit vous avez de moins confiance de moins en moins confiance en vous ou dans cette relation de moins en moins confiance pour être seul pour vivre seul pour avoir des amis pour faire des rencontres sociales ou pour bon pourquoi pour être heureux tout simplement en amour on a le changement on vous dit qu'il n'y aura pas de changement durant ce mois de mai pas de confiance donc pas de changement parce qu'il faut avoir confiance en soi pour opérer des changements dans sa vie dans sa relation dans son attitude dans sa façon de penser donc vu qu'il n'y a pas de confiance en soi en l'autre il n'y a pas de changement non plus et on a l'indépendance à l'envers il n'y a pas d'indépendance affective ou matériel parce qu'il faudrait avoir confiance en soi pour opérer des changements et pour prendre une indépendance on a une instabilité dans la relation dans la situation qui devient commune habituelle la routine mais ça révèle un manque d'indépendance ou alors c'est qu'on finalement si on reste et qu'on accepte c'est qu'on n'a pas envie d'être tout seul ou sans l'autre ou de faire sans au centre on a sortir de l'ego on a quand même deux personnes qui doivent sortir d'un certain ego parce qu'il ya quand même des conflits où ça ne va pas tout simplement donc soit on a confiance en soi on part soit on a confiance en soi et on se concentre sur autre chose comme ça on n'a pas de conflit où on attend pour écouter son désir envers l'autre on le montre ou soit on attend on n'attend pas enfin on n'attend pas justement on n'attend pas pour pour avancer pour bouger pour agir pour partir ailleurs parce que là ça commence à s'en disait on a une solitude dans la relation on se sent seul dans ce coup dans son couple on se sent que amis dans son couple le peut-être aussi que on a des personnes vous êtes célibataire où c'est que des amis des rencontres sociales il faut quand même faire des efforts pour une relation sentimentale bon finalement c'est la routine ça reste comme ça ça reste comme ça où on a construit des choses comme ça donc mais jusqu'à quand ou alors ça nous va aussi bon voilà pour ce tirage les béliers j'espère que ça vous aura parlé on va faire un tirage sentimentale vous la personne en face de vous plutôt polarité féminine plutôt polarité masculine ça peut être les deux polarités interne de vous ça peut être inversé travailleuse on a une polarité féminine qui est à fond dans son travail qui se concentre sur ses projets qui travaillent beaucoup qui travaillent sur soi peut-être aussi on a une polarité féminine qui fait bien le travail alors on sait pas à part ça à part travailler se concentrer sur ses projets seul je me sens seul et incompris j'ai l'impression que personne ne me soutient bord déjà on a une polarité féminine qui fait que travailler c'est juste on travaille après on est célibataire on est seul on est sans l'autre ou alors on se sent sans l'autre dans son couple dans sa relation on se sent pas soutenu visionnaire j'ai une vision de notre futur je sais que ce dessin se réalisera on a une polarité féminine quand même qui travaille pour qu'un futur se passe là avec la famille le couple peut-être même une tire une triangulaire une tierce personne est forte je suis forte et courageuse je suis prête à surmonter les défis bon malgré une solitude ou un sentiment de solitude on a une polarité féminine qui qui fait ce qu'il faut qui surmontent les défis et pas besoin de soutien c'est pas grave alors en face pour une polarité masculine qu'est ce qu'on vous dit les béliers manipuler je crois que cette personne me ment je préfère faire mes yeux pour un pour l'instant alors on a une polarité masculine qui se sent manipulé par l'autre non mais l'autre est un menteur une menteuse un manipulateur une manipulatrice sinon c'est qu'on est manipulé par des tierces personnes ou par des peurs et qu'on le voit pas bon on sait pas terre à terre j'ai besoin de ma stabilité l'amour passe après ça ne marche pas c'est peut-être mieux qu'on sache ou pas si l'autre est une personne toxique la bonne personne si les gens ont raison les peurs ou par quoi on est influencé toute façon on choisit le travail le travail l'argent la stabilité le côté terre à terre tant pis pour l'amour si ça marche pas l'amour et ben c'est pas grave dispersé j'ai trop de choses à faire pour penser à toi je suis un peu perdu alors qu'il est on a quand même qu'avec une polarité masculine qui se laisse complètement dispersé par des énergies manipulatrices toxiques en même temps dans quelqu'un qui est très très occupé dans sa vie professionnelle ou personnelle relationnel qui est peut-être perdu mais qui est peut-être occupé et bouleversé je vis un grand bouleversement j'ai des émotions qui me submergent on a une polarité masculine qui pourrait être un petit peu submergé d'émotions ça commence à être à être trop là un craquage on peut avoir un craquage un burn out finalement on a envie de bouleverser sa vie le travail la famille la maison trop de choses à faire trop de personnes ou trop d'énergie basse ou trop de peur ou trop de prise de conscience ou bon voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé on va vous tirer une carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les béliers pour ce mois de mai 2023 la fée du bonheur tu as le droit d'être heureux choisis toi qu'il arrive mais on vous dit vous avez le droit d'être heureux donc choisissez vous quoi qu'il arrive devant les autres qui que ce soit voilà et une petite carte la petite surprise du mois ce à quoi vous ne vous attendez pas de manière positive tombe à l'envers l'été vous ne vous attendez pas à ce que ce ne soit pas l'été c'est c'est pas le bonheur la chaleur mais c'est très bien tant mieux visiblement on a laissé une cancer lyon cette vierge juillet ou septembre c'est pas encore l'été ou tant mieux vous n'êtes pas forcément et pas nous et ben je sais pas évidemment il ya une surprise par rapport à l'été à l'envers vous attendiez à quelque chose c'est pas là et bête tant mieux c'est une très bonne surprise bon voilà pour ce tirage les béliers j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite un bon mois de mai je vous dis à bientôt au revoir